Pourquoi la colle colle ? Un solide est constitué comme toute matière d'atomes. Ces atomes sont accrochés entre eux par des forces d'origine électrique. Du coup, lorsqu'on casse un objet, au niveau de la fissure, on casse les liens entre les atomes qui assuraient la cohésion de l'objet. On pourrait s'imaginer que pour recoller les morceaux, il suffit de remettre en contact les deux parties cassées. Et bien c'est vrai ! Sauf que les forces électriques qui assurent la cohésion de l'objet ont une portée extrêmement courte. Il faudrait en fait que les deux surfaces soient partout distantes de moins d'un nanomètre, c'est-à-dire un millionième de millimètre. Or, même dans le cas d'une cassure bien nette, on perd toujours un peu de matière. Du coup, c'est pratiquement impossible à réaliser. En fait, si on met en contact deux surfaces très lisses, on obtient une adhésion faible. C'est le cas par exemple de deux plaques de verre. Si on les met en contact, elles adhèrent l'une à l'autre. Mais seulement jusqu'à un certain point. Elles finissent toujours par se séparer. Si l'on prend deux plaques de plexi, on n'observe pas le même phénomène. Parce qu'à l'échelle microscopique, le plexi est moins lisse que le verre. Il reste plein d'espace entre les deux plaques de plexi. Mais si on bouge ces espaces, en mettant par exemple un peu d'eau entre les deux plaques, ça fonctionne à nouveau. Évidemment, pour que l'adhésion soit parfaite, il faudrait solidifier l'eau. On pourrait congeler le tout, mais avouer qu'une colle qui ne fonctionne qu'au-dessous de 0 degré, c'est pas pratique. Et en plus, ce n'est pas si simple, parce que l'eau se déforme en gelant, vu que la glace prend plus de volume que l'eau. Mais alors, comment fait-on pour coller deux morceaux ensemble ? En fait, il existe plusieurs mécanismes qui opèrent parfois en même temps. Mais tout dépend de la colle. Prenons par exemple la colle blanche que l'on trouve en bâton et qui sert à coller du papier. Lorsqu'on met la colle sur le papier, elle vient occuper tous les espaces de la surface du papier, comme l'eau tout à l'heure avec le plexi. Des liaisons électriques qui s'établissent entre la colle et le papier, qui deviennent solidaires. Puis l'eau contenue dans la colle s'évapore, la colle sèche et durcit, et la colle adhère parfaitement au papier. Bien sûr, comme il y a deux feuilles de papier qui adhèrent à la même colle, les deux feuilles de papier sont collées ensemble. On retrouve pratiquement toujours ce mécanisme, mais il n'est pas toujours suffisant pour obtenir un collage efficace. Ça dépend de la façon dont la colle vient épouser la forme du matériau, et donc de la rugosité du matériau. Et le résultat, c'est que la colle blanche ne colle pas tout. L'autre colle que l'on a tous chez soi, c'est la cyanoacrylate, la superbe instantanée. Elle colle plus rapidement et sur bien plus de matériaux. C'est parce qu'elle fonctionne d'une manière très différente. Une fois appliquée, elle se polymérise au contact des molécules d'eau présentes dans l'air, ou à la surface des matériaux. La polymérisation, c'est une réaction chimique qui transforme des matériaux en polymères, des molécules particulièrement longues et solides. Ces molécules viennent s'accrocher sur la surface des matériaux en formant des liaisons solides. Ces liaisons apparaissent évidemment dans les deux matériaux que l'on veut coller. Et les chaînes moléculaires des polymères relient donc les deux surfaces très solidement. La réaction de polymérisation est très rapide et l'adhésion apparaît au bout de quelques secondes ou dizaines de secondes. D'autres mécanismes d'adhésion ont été identifiés par les chimistes. Mais il faut savoir que c'est un domaine où il y a encore beaucoup de choses à comprendre et à découvrir. Merci. 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 Merci.